Alors, on va entamer la série d'invités après M. Guillaume Sembassa, nous ont laissé une question, et puis deux autres invités, on va terminer la matinale. On va parler de l'élection de gouverneur avec M. Guillaume Sembassa, bienvenue. Oui, merci beaucoup. Voilà, élection de gouverneur, vous êtes acteur politique. Justement. Et aussi, qui dit acteur politique, vous exercez dans un parti politique, Ligue, donc vous êtes président de la Ligue de Jeunes du Parti Politique ABD. Oui, ABD, qui signifie Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement. Parti cher à l'honorable Cédric Tchisaïnga Kapumba. Ah, Tchisaïnga ? Oui. Ah bon, vous c'est Tchisaïnga. Alors, élection du gouverneur. C'est-à-dire, quand on parle de Tchisaïnga, on voit le Lollaba ? Justement. Effectivement. Et au Lollaba, il y a déjà un ticket qui est là. Un ticket ? C'est là ce qui signifie ? Oui, mais je vois l'union sacrée qui a déjà son ticket. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Tchisaïnga est de l'opposition ? Non, Tchisaïnga n'est pas de l'opposition. Il est de quelle partie ? Tchisaïnga est honorable député provincial, élu de la ville d'Écoloisie. Nous sommes dans les regroupements AA-UNC. Donc, nous sommes dans l'union sacrée. D'ailleurs, pour votre information... De l'UNC ? De l'UNC. Non, AA-UNC. Ça, c'est les regroupements. Donc, ce sont les alliés des justices ? Justement. Justement. UNC, c'est le parti du patriarche Vital Caméré. Et nous, c'est ABD. Alors, nous avons marché ensemble. Donc, notre regroupement, et nous, et INC, c'est AA-UNC. Donc, nous sommes tous dans l'union sacrée. D'ailleurs, je vous informais déjà, je crois que les représentants valables pour l'élection des gouverneurs dans la province du Lualaba, c'est l'honorable Jean-Marie Tchisaïnga. Est-ce que vous ne voyez pas que vous partez déjà à mes chèques ? Je n'ai pas. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde la physionomie ou l'architecture de la province ou des députés, la plupart sont les députés de Fifi Masouka, suivis ceux de l'UDPES et aussi d'Ensemble. Oui. Maintenant, sous base de quoi vous allez certainement vous appuyer ? Parce que déjà, Fifi Masouka a elle seule. Elle a déjà plus de la moitié. C'est qu'aujourd'hui, Fifi Masouka part déjà vainqueur. Donc, c'est ça votre analyse ? Je ne crois pas. Fifi Masouka est de l'union sacrée. Jean-Marie Tchisaïnga est de l'union sacrée. Ces députés-là vont servir le peuple congolais derrière l'union sacrée. Oui, mais d'abord, ils sont de l'union sacrée, mais de partie de Masouka. Mais c'est le président de l'union sacrée qui va donc choisir les représentants valables de l'union sacrée pour l'élection des gouverneurs dans la province du Lualaba. Et les représentants valables, c'est Jean-Marie Tchisaïnga. Non, mais jusque-là, le président ne s'est pas encore choisi. Mais je vous informe, du point de vue forme, c'est déjà. Ça ne reste que la mise en application et je vais l'expliquer. Mais sur base de quoi vous dites forme ? Sur base de quoi vous dites que du point de vue forme ? Parce qu'on a vu déjà certains tickets validés par d'autres acteurs influents de l'union sacrée. Quel ticket ? Les tickets au niveau de Lualaba. Quel ticket ? Soyez clair. Non, j'ai parlé, je n'ai pas tout à l'heure. L'étiquette de Mme Fifi Masouka. Qui a validé ça ? Au niveau du président. Les présidents de l'union sacrée ne s'est pas ségé pour valider l'étiquette de Fifi Masouka. D'ailleurs, je vous informe que Mme Fifi viole la constitution en son article 198. Elle ne peut plus revenir à la tête de la province du Lualaba. Elle n'a jamais postulé comme gouverneur. Elle n'a jamais postulé comme gouverneur. Parce que l'article 198 parle, c'est-à-dire si quelqu'un postule pour soit le poste de gouverneur plus de deux fois, plus d'une fois, renouvelable une seule fois, la personne ne peut plus revenir pour la troisième fois. Mais Fifi Masouka, ce n'est pas le cas. Ça, c'est une mauvaise lecture. Oui, c'est ça. Le journaliste, s'il vous plaît, écoutez. Allez-y. C'est l'article 198 de notre constitution. Lisez, est-ce que vous avez cet article ? Nous sommes des patriotes. Vous avez lu l'article ? Il y en a ici, je vais les lire. Lisez. Nous sommes des patriotes. Nous sommes tous obligés de respecter la constitution, de surveiller la constitution, puisqu'une nation responsable doit être dirigée par les lois. Je vais lire l'article 198 de la constitution. J'ai la constitution, je suis avec moi, puisqu'il y a des gens qui passent dans les antennes de télévision pour dire de n'importe quoi, alors que Mme Fifi viole la constitution. Ça, c'est la violation flagrante. Voilà, écoutez l'article 168. Oui. Vous l'avez, est-ce que vous aviez ? Vous pouvez lire l'article ici. Oui, lisez. C'est l'article 198 de la constitution. Oui, 198, oui. Attendez. L'article 198, voilà, j'arrive déjà. Voilà. L'article 198 de la constitution. Alinéa 2. Vous lisez ? Oui, je me parle un peu. Voilà, le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, vice-gouverneur, voilà. Non, non, c'est le premier alinéa. Oui, oui, oui. Les gouverneurs, je lis bien, les gouverneurs et vice-gouverneurs, ça c'est la mauvaise lecture que vous faites là. La constitution est claire et on n'a pas encore révisé la constitution. Les gouverneurs et vice-gouverneurs sont élus pour un mandat des cinq cas rénouvelables une seule fois par les députés provinciaux. C'est les gouverneurs ? C'est les gouverneurs. Ou en dehors de l'Assemblée provinciale, ils sont investis par l'ordonnance du président de la République. Effectivement, on dit les gouverneurs et vice-gouverneurs. Ça a toujours été ainsi. Maintenant, le problème, c'est quoi, c'est les gouverneurs ? Si maintenant le vice-gouverneur veut devenir gouverneur, il va aller dans ces sens-là. Non, on doit toujours interroger la constitution. Elle est claire, on n'a pas encore révisé. Oui, mais jusque-là, sur cette question, la constitution n'a encore rien dit. Non, la constitution est claire. La constitution dit que le gouverneur et vice-gouverneur sont élus pour un mandat des cinq cas rénouvelables une seule fois. Voilà. Le gouverneur. Oui. Alors, dès lors que... C'est-à-dire que si vous êtes gouverneur, vous êtes élu pour un mandat des cinq cas rénouvelables une seule fois, vous partez. Si maintenant, il arrive que le vice-gouverneur veut devenir gouverneur, vous allez faire quoi ? Non, c'est faux et archi-faux. On dit d'ailleurs les tickets. Le gouverneur ne peut jamais postuler seul. Le vice-gouverneur aussi ne peut jamais postuler seul. Donc, c'est les tickets. Ils marchent ensemble. Cette candidature-là, on appelle ça les dieux. Vous comprenez ? Donc, les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat des cinq cas. Une seule fois rénouvelable. Fifi Masuka, Papa Mouyège, ne peuvent plus revenir à la tête de cette province. Oui, est-ce que Fifi Masuka... Ça, c'est la violation flagrante de la constitution. Fifi Masuka a fait deux mandats. Elle a fait deux mandats. Est-ce que je peux les justifier ? Allez-y. Lors du découpage territorial, les grands Katanga étaient répartis en combien de provinces ? Quatre. Au Katanga. Lualaba, Lomani et Tanganyika. Vous êtes d'accord avec moi ? À l'époque, c'était les tickets de Moïse Katouli-Tchaprui. Dites-moi. Qui étaient ? Ils étaient... Est-ce qu'ils ont été élus ou bien ils ont été nommés comme commissaires ? D'abord, c'était la nomination des commissaires spéciaux. Voilà. Mais en 2016, ça je vais raconter l'histoire. En 2016, on a organisé les élections pour l'élection des gouverneurs dans la province d'Illualaba. Papa Mouyej, qui était déjà commissaire spécial, était passé candidat gouverneur. Fifi Mansouka était son vice. Vous comprenez ? Et c'était les tickets, les dios. Et là, c'était en 2016. Mais au niveau... C'est le premier mandat. Je vais terminer mon explication. Allez-y. C'est le premier mandat. Vous voyez ? On ne peut pas réfugier. C'est le premier mandat. Nous sommes arrivés en 2018. Fifi Mansouka et Papa Mouyej sont réélus. Et c'est ça donc le deuxième mandat. Donc, les deux ne peuvent plus revenir à la tête de la province d'Illualaba. C'est faux et archifaux. Cette lerture-là que vous faites, que comme elle était vice, elle peut revenir comme gouverneur, c'est faux. Et je ne crois pas que le président de l'Union sacrée va accepter Fifi Mansouka, qu'elle soit représentante... Non, mais comment le président... Donc, c'est comme si le président est au-dessus des textes. Il faut aller dans le sang des textes. Les présidents... Puisque la dame a déjà commencé à faire des défilés derrière le président de l'Union sacrée. C'est pourquoi je parle du président. Et ce sont des défilés inutiles. Elle ne va pas aboutir. Ça, je vous l'informe. Et je suis... Et je ne m'inquiète pas, parce que je sais que le président de la République est un super légaliste. Avant de prendre toute décision, il tient toujours compte des lois qui régissent notre pays. Donc, l'article 191 de la Constitution ne va pas souffrir. Voilà. Là, je suis clair. Voilà. Donc, et je voulais vous informer. Mme Fifi rate Stadio. Elle se trompe violemment. Moi, je crois qu'elle doit chercher la possibilité pour sortir par la grande porte. Elle doit chercher le départ poli sans faire de bruit. Mais ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de chercher comment alerter la population. Après avoir violé l'article 198, je vous informe, elle a encore piétiné la loi électorale. Ni l'un, ni l'autre dans notre pays est au-dessus de la loi. Donc, je crois que la CENI... Vous savez, ici à Kinshasa, d'ailleurs, vous êtes très bien informé, la CENI a publié la liste des fraudeurs. Il y en a qui n'ont fait que le vandalisme. Mais Mme Fifi a violé les textes. Là, il y en a... Elle n'a pas été citée. Elle n'a pas été citée. Mais c'est qu'elle fait aujourd'hui. C'est plus grave. Elle n'a pas été citée. Elle n'a pas été citée. Oui, le chef de l'État a demandé à la ministre de la Justice, la Justice certainement, le garde des Sceaux, de pouvoir tout faire pour combattre contre la corruption. Oui. Qu'est-ce que Tizaïnga compte faire pendant ce temps ? Je vous dis, Tizaïnga est un monsieur honnête. Jean-Marie Tizaïnga, sa nama. Je vous dis, est un monsieur honnête. Il ne peut jamais être cité dans ce genre de choses. D'ailleurs, je vous informe, dans la province du Loulaba, si on va citer, je ne vais pas incriminer les gens. Attendez. Vous aurez des informations, mais par les essais, vous serez informés. Ce n'est pas Tizaïnga qui peut être cité. Ça, je vous l'ai dit. Même les députés-là, que vous appelez les députés de Mme Fifi, ils ne sont pas des députés de Mme Fifi, mais ce sont des originaires de la province du Loulaba. Quand ils vont voter, ils seront seuls. Mme Fifi ne sera pas là. Et elle sera, elle va rester bouchée. Oui, mais Tizaïnga ne saura pas perpétuer les acquis du chef de l'État au niveau de cette province. La province de Loulaba, on a vu, elle a tout fait pour apporter un peu de l'électorat au chef de l'État à 20%, contrairement à l'ancien temps. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus cet effort de Fifi Massouka. N.O.N. Vous n'étiez pas là. Fifi Massouka se promène avec les discours du tribalisme. Non, ça, c'est vous qui dites. C'est vous qui dites, il y a beaucoup plus la cohésion là-bas. S'il faut compter les gens qui ont fait un plus pour l'électorat du chef de l'État dans la province du Loulaba, je vous dis, il faut placer un accent un peu particulier sur les travails de Jean-Marie Tizaïnga. Ça, je vous informe. Lui, il a travaillé avec Mouillège. Il a travaillé avec Mouillège. Il était dans le gouvernement provincial. Comme ministre des Mouillèges. Il serait aussi impliqué dans les détournements. Dans les détournements. Oui. Non, il ne faut pas porter les intentions. Ça, je ne peux pas l'accepter. Je me souviens qu'il y a... Est-ce que vous avez de preuves ? D'ailleurs, je vous informe, s'il faut parler du détournement, c'est avec ma... Je vous pose la question. Oui. Soyez détendu. Parce qu'ici, on a suivi qu'il y avait des rapports qui auraient... Je parle des conditionnels. Oui. Je parle beaucoup plus des conditionnels. Je ne précise pas. Je ne dis pas que c'est lui. Ce sont des conditionnels. Il y aurait des rapports. Il y a eu des rapports qui auraient accusé Tizaïnga d'étournement des mines au niveau du Katanga avec des tracs, des grands cars. L'enquête, où est-ce que ça s'entend... Ça, c'est le résultat du commet des mortels. Ils cherchent toujours la tête de Tizaïnga, mais ils ne vont jamais aboutir. Est-ce que vous avez des prêves ? Est-ce que vous avez ces rapports-là ? Donc, c'est faux. C'est faux et archi-faux. Qui a monté ça ? C'est faux et archi-faux. Ce genre de choses. Ce monsieur-là est honnête et logique. Vous savez, même dans la province d'Illolaba, on l'a surnommé Mayendeleo, qui signifie le développement. Tizaïnga dans cette province, c'est l'incarnation du développement. Et c'est le développement intégral de la province d'Illolaba, au-delà de la ville d'Écolosie. Ça, je vous informe. Puisque lorsqu'on parle aujourd'hui de la province d'Illolaba, les gens placent toujours l'accent sur la ville d'Écolosie. Mais ce n'est pas seulement ça. Les Loulaba, ce n'est pas seulement la ville d'Écolosie. C'est pourquoi avec Tizaïnga, je vous dis, c'est l'incarnation du développement intégral de la province d'Illolaba, au-delà d'Écolosie. Ça, je vous informe. Mais jusque-là, Fifi Masouk a fait... Elle fait quoi ? Elle a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous voyez le boum, vous allez au niveau d'Écolosie. Écolosie est en train de se moderniser. Très bien. Vous avez bien parlé. Écolosie, écolosie. Mais, monsieur le journaliste, l'Illolaba n'est pas seulement la ville d'Écolosie. Laissez-moi parler. Je fais une recherche scientifique ici. Allez-y. Allons. L'Illolaba n'est pas seulement Écolosie. L'Illolaba, c'est mon tcha-tcha. L'Illolaba, c'est aussi Louboudi. L'Illolaba, c'est aussi Dilolo. L'Illolaba, c'est aussi Sandoa. L'Illolaba, c'est aussi Kapanga. D'ailleurs, du point de vue superficie, la ville de L'Illolaba est petite. La première ville, qui est très vaste, le premier territoire, plutôt, qui est très vaste, c'est le territoire de Dilolo, qui a 25 648 km². Même en termes de population, il n'y a pas seulement la ville d'Écolosie. Nous avons aussi la ville de Kapanga, qui est très peu pleine, vous voyez, en termes de démographie. Lorsque vous parlez de Mme Fifi, la gestion de Mme Fifi, vous ne faites que parler de la ville d'Écolosie. Et là, je vous dis, c'est l'expression de l'incompétence qui s'est volatilisée sur la gestion de la province d'Illolaba. puisque le gouverneur doit être là pour diriger toute la province et non les chefs liés. Vous comprenez ? Aujourd'hui, la province de L'Illolaba a des faces. Vous qui êtes ici à Kinshasa, qui n'habitez pas les L'Illolaba, vous voyez un L'Illolaba rayonnant par les voies des communications numériques et des chantages médiatiques qu'on vous montre ici. Ça, c'est la première face. Mais la deuxième face, c'est pour les gens qui vivent dans la province d'Illolaba. C'est santé qui suce la pierre du piment sur tous les plans, sur les plans sociaux. Même sur les plans éducationnels, il n'y a presque rien. Il y a des écoles qui s'écroulent là-bas, vous êtes informés. Au L'Illolaba. Mais je vous dis, tout ça, c'est parce que vous pensez que l'Illolaba, c'est la ville d'Écolosie. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. La ville d'Écolosie est une portion de terre d'ailleurs très petite. Et à Sandoa, il n'y a rien qui fait. Quand vous regardez Sandoa, c'est 25 357 kilomètres carrés. Vous voyez ? Si je peux y archiser, le premier territoire, c'est l'Illolaba. Deuxième territoire, ça c'est en termes de superficie. Deuxième territoire, c'est Kapanga. Troisième territoire, c'est Sandoa. Quatrième territoire, c'est Luboudi. Cinquième territoire, c'est Muchacha. La ville d'Écolosie, c'est à la dernière position. Mais c'est la capitale. C'est les chefs liés, je ne le refuse pas. Mais lorsque vous parlez de Mme Fifi, vous ne faites que placer l'accent sur la ville d'Écolosie. Or, les gouverneurs des provinces sont là pour diriger toute la province et non les chefs liés. Donc, cela justifie déjà combien Fifi Mansouka était incompétente dans la gestion de la province d'Illolaba. Pourquoi ? Parce que sa gestion s'est arrêtée dans la ville d'Écolosie au lieu de diriger toute la province d'Illolaba. Mais quand même, il y a cette volonté. Ceux qui vont à Sandoa, ceux qui vont à Diloulou, donnent des bons témoignages. Mais je vous ai informé déjà, même dans les chefs liés à la ville d'Écolosie, je vous dis, il y a des chantiers inachévés. Mais quand même, il y a des chantiers. Il y a des chantiers inachévés. Mais il y a quand même chantiers. Mais qu'est-ce que la population va faire de ça ? Vous construisez une maison, vous construisez une maison, vous ne mettez pas la cantine, comment vous habitez la maison ? Comment ? Quand vous prenez l'entreprise qui gère la passation des marchés du gouvernement, vous donnez à votre fils biologique, pensez-vous que les chantiers seront achevés ? Mais il y a des choses. Vous, ici, à Kinshasa, c'est les chantages médiatiques. C'est la communication numérique à travers les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, etc. Mais les gens qui sont là dans la province du Lualaba, je vous dis, ils sucent la pierre du Pima sur tous les plans. Sur tous les plans. C'est pourquoi je suis en train d'exhorter les députés provinciaux de la province du Lualaba. Quand ils vont voter, ils vont voter, ils seront seuls qu'ils puissent exprimer le patriotisme. et je présente les candidats valables, les candidats potentiels, les candidats qui incarnent le développement intégral de la ville de la province du Lualaba. Merci, merci beaucoup, surtout de votre passage. Oui. Merci, président, avec des jeunes, de l'ABD. Oui, Guillaume Sembassa. Guillaume Sembassa. Merci à vous, surtout de votre passage. Alors, de l'autre côté, Gamboa, héritier, pour la première livraison d'informations. Merci. d'avoir regardé cette vidéo !